Mais que font tous ces gens ? Il est minuit, à New York, à Central Park, et un Pokémon rare vient d'apparaître. Alors il s'agit de ne pas le rater, il s'agit d'aller le chercher. Et donc le cours d'aujourd'hui va commencer sur Pokémon Go. Et vous allez voir qu'au travers de Pokémon Go, on a beaucoup de choses à dire en culture numérique. D'abord le fait que ce soit un jeu, la place du jeu à l'intérieur de la culture numérique est quand même quelque chose de très très important. Les jeux vidéo en ligne, et puis là, quelque chose de nouveau, c'est des jeux en réalité augmentée. Donc on va essayer de voir un peu qu'est-ce que reprend cette réalité augmentée. Deuxième aspect, c'est le succès fulgurant, ce qu'en langage Internet, on appelle le buzz. Donc d'un seul coup, on a un burst out, une explosion autour d'un thème, d'un sujet, d'un logiciel, d'un hashtag, de choses qui d'un seul coup focalisent toute l'attention des gens et font monter en épingle un sujet. On va voir aussi que Pokémon Go, c'est l'enjeu de batailles économiques, de batailles économiques importantes, car ça a des conséquences économiques à la fois sur les entreprises qui fabriquent ce jeu, mais aussi plus généralement sur des rapports économiques mondiaux, parce que derrière, il y a la question de la cartographie. Vous avez vu que Pokémon Go, les Pokémon sont sur des cartes. Et donc cet enjeu de la bataille de la cartographie est un enjeu économique absolument essentiel. On va voir que ça touche des questions de vie privée et de propriété. Sur Internet, dès qu'on fait quelque chose, on touche en réalité à des questions de vie privée et de propriété. Donc on va le retrouver encore ici. Et enfin, on va terminer autour d'un... Quelque chose qui a traversé l'histoire de la cartographie, l'histoire des géographes, c'est de quelle manière, qu'est-ce qu'une carte, quelle est la différence entre la carte et le territoire, et comment en fait l'écosystème numérique nous donne quelque chose de plus dans cette logique de la relation entre la carte et le territoire. Tout ça à propos de Pokémon Go, qui est quand même quelque chose qui a commencé comme un poisson d'avril. C'était le 1er avril 2014. C'est le 1er avril 2014. Pokémon Masters are the world's greatest digital explorers, and their passion for exploring will take our maps to the next dimension. It's always been important to us to have the most qualified employees at Google. Now, using the technology created by the Google Maps team, we've prepared the most rigorous test known to man to find the world's best Pokémon Master. Applicants must explore all types of terrain with Google Maps on their iPhone or Android to find each and every one of the wild Pokémon. projetよね? N intuitive, c'est de l'oteat de l' Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501